Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ISX. Dans cette vidéo nous allons parler de l'instruction let qui a été rajoutée bien évidemment au niveau de ISX. Donc là je suis au niveau du site de Mozilla réservé aux développeurs, donc developer.mozilla.org et c'est un site que je vous recommande si vous faites beaucoup de javascript. Donc si vous ne l'avez pas encore en bookmark, comme c'est mon cas, en favori, vous pouvez l'ajouter et chez KeyBomb c'est maintenant fait. La documentation est facile à comprendre, claire et limpide. A ce niveau là, comme vous pouvez le voir, on nous dit l'instruction let permet de déclarer une variable dont la portée est celle du bloc courant, éventuellement en initialisant sa valeur. Donc là j'avoue que ça c'est pas vraiment clair si je le lis comme ça, mais voyons des exemples. Parce qu'avec la pratique ça devient vraiment clair. Ici l'exemple que je trouve le plus clair c'est celui là. Regardez à ce niveau ce qui se passe, ok ? J'ai une fonction var test et au niveau de cette fonction j'ai déclaré une variable X qui a comme valeur ici 31. Et là c'est le mot clé var qui a été utilisé, ok ? Lui il est présent il y a bien longtemps. Maintenant remarquez ce qui se passe à ce niveau là. Lorsque vous voyez des accolades comme ceci, cela permet de délimiter un bloc d'instruction, ok ? Donc là je suis au niveau du bloc d'instruction de mon fameux IF. C'est marqué ici IF TRUE, donc cela veut dire qu'on va forcément rentrer au niveau de ce bloc là. Là c'est comme si on est en train de déclarer une nouvelle variable X au niveau de laquelle on met comme valeur ici 71. Mais si vous regardez ce commentaire là, on nous dit tout simplement que cette variable qui est ici et celle là, ne pensez pas que ce sont deux variables différentes. Ce sont les mêmes variables. Donc si vous mettez 71 comme valeur au niveau de X, ne pensez pas que après être sorti de ce bloc IF là, X va valoir à nouveau ici 31. Non non. X va valoir ici 71, mais la valeur de X a été modifiée vu qu'il s'agit de la même variable. Donc à ce niveau là, X va valoir également 71. Donc on va essayer de copier rapidement ce mishibushi. Là je n'ai même pas besoin de lancer ISX, la compilation je veux dire, vu que ça c'est du code javascript standard. J'enregistre, je viens au niveau du navigateur, je tente d'actualiser. Et vous voyez, on a 71 et 71. Parce que ce mishibushi affiche 71 et également ceci 71. Maintenant regardez ce qu'il va se passer lorsqu'on utilise let. Et c'est là que la définition qui a été mise en haut devient ici très intéressante. On nous dit que l'instruction let permet de déclarer une variable dont la portée est celle du bloc courant, éventuellement en initialisant sa valeur. Donc si je viens ici, en lieu de place d'utiliser var, cette fois-ci vous voyez on a utilisé let. Au niveau de ce premier bloc là, qui est le bloc de notre fonction, X vaut ici 31. Maintenant là on a un autre bloc. Donc avec let, la portée de notre variable, elle est locale. Donc ici, X vaut 31. Si on sort à ce niveau là, X va rester ici 31. Parce que le let permet de dire que ça, c'est une autre variable X qui a comporté uniquement ce bloc là. Donc ce ne sont pas les mêmes variables qui sont présentes à ce niveau. Comme vous pouvez le voir en commentaire ici, c'est une variable différente. Donc je vais tout simplement essayer de copier le code qui est présent à ce niveau pour vous le montrer. Là, si je le mets ici directement, ça ne va pas fonctionner parce que let a été rajouté au niveau de ISX. Pour vous prouver ceci, je viens, je tente d'actualiser, on a une erreur. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement copier ceci, enlever ce mishibushi. Je le mets au niveau de hello.js. Pourquoi pas on va renommer ce fameux hello même en app. Parce que hello, ça fait un peu trop hello. Donc là, je vais faire babel app.js-o. Et je mets ici bundle.js. Si je valide, tout s'est bien passé. A ce niveau, je vais tenter d'actualiser. Vous voyez, cette fois-ci, on a 71 et 31. Parce que à ce niveau, X est 31. Il n'a pas été modifié, donc ça reste ici 31. Et lorsqu'on affiche ici ce X là, lui, il vaut 71. Donc là, on affiche 71. Et là, on affiche 31. Raison pour laquelle ici, on a 71 et 31. Voyons voir ici d'autres exemples, afin que cela puisse être un peu plus clair. Vous pouvez voir ici, on nous dit, même si on met let's auto, let's auto, deux fois de suite, il n'y a pas de problème. On dit, si on rédéclare une variable pour le corps d'une fonction, cela ne pose aucun problème. Donc après, vous pourrez ici taper let's mozilla developer, afin de voir cette page là et en apprendre davantage. Moi, je vais juste vous donner ici quelques petits exemples. Mais l'essentiel, vous l'avez déjà compris. On va descendre rapidement. Voyons voir cet exemple là. Ici, A vaut 5 et B vaut 10. Mais vous voyez qu'on a utilisé ici var. Donc là, j'ai utilisé cette fois-ci let's. On nous dit, si A est égal à 5 et A est bel et bien ici égal à 5. Lorsqu'on met une trip égalité, ça permet de vérifier également le type. C'est-à-dire, je vais essayer de vous montrer afin que ce soit simple. Donc si je vais au niveau de la console, si je fais est-ce que 5 est égal à 5, on nous dit oui. Mais regardez également, si je dis est-ce que 5 est égal à notre chaîne de caractère 5, vous voyez oui. Mais lorsque vous utilisez les trip codes, il va tester l'égalité entre les valeurs, mais également l'égalité entre les types. Et là, vous aurez false parce qu'une chaîne de caractère n'est pas égale à un entier, un number. Par contre, si j'ai la trip égalité entre deux entiers, je sais que bon, cela fonctionne. Ok ? Donc là, si A est égal à 5, 8A est égal à 5. Donc on va rentrer au niveau de ce bloc-là. Là, on a utilisé let's, ce qui veut dire que cette variable A est différente de cette variable A. Cette variable-là a une portée locale. Mais ce B-là, c'est le même B qui est présent ici. Donc c'est comme si on a modifié sa valeur pour mettre 1. Donc lorsqu'on demande à afficher A, on va afficher 4 parce qu'on est à l'intérieur de ce bloc. Et lorsqu'on demande à afficher B, on va afficher 1 et on a 1 à ce niveau-là. Mais ici, on va afficher 5 parce que A n'a pas été modifié, c'était deux variables différentes. Mais pour B, on va afficher 1 parce que cette variable, c'est la même variable que celle-ci. Donc la valeur a été modifiée, B vaut maintenant ici 1. Ok ? Donc là, vraiment, rien de bien compliqué. Si vous avez compris l'exemple précédent, vous aurez compris. Donc avant de terminer cette vidéo, pourquoi pas, on va essayer de faire quelque chose avec un exemple qui est un peu plus intéressant. Cet exemple-là, qui est un peu plus complexe. Mais pourquoi pas, je vais commencer avec quelque chose d'autre afin de pouvoir un peu vous montrer un Michibushi. Donc si je viens à ce niveau, je vais mettre ce code-là. Tout ce qu'on fait, c'est quoi ? Là, on initialise I à 0 et on utilise l'aide pour dire que la portée de notre variable, elle est locale. Donc là, il va afficher successivement 0 jusqu'à 9. Je viens ici, je compile ce code. Je viens à ce niveau. Je vais tenter d'actualiser. Vous voyez, vous voyez, 0 jusqu'à 9. Mais là, essayons d'afficher après cela, console.log, tentons d'afficher I. Donc I vaut ici 0, n'est-ce pas ? Donc ce lettre-là permet de dire que notre I qui est présent ici, sa portée, elle est locale. Donc normalement, lorsqu'on sort de ce bloc, il n'y a plus de I en rapport avec notre I qui a été déclaré avec un lettre. Donc c'est ce I-là qui sera présent. Donc on aura ici comme valeur 0. Donc on aura 0 jusqu'à 9 suivi d'un 0. Je vais lancer à nouveau la compilation. Tout s'est bien passé. J'actualise. Vous voyez, 0 jusqu'à 9 et un 0. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'enlève ceci ? Je mets ici 0 à ce niveau. Essayez de mettre la vidéo sur pause et dites-moi ce qui va se passer. Donc là, rien de bien compliqué. Ce qui va se passer, c'est quoi ? On aura ici 0 jusqu'à 9. Mais lorsqu'on sort de ce bloc-là, on n'a plus de I. Donc ça, ça va générer une erreur. On va nous dire qu'on ne connaît pas tout simplement le I en question. Je relance la compilation. Je viens à ce niveau. On a 0 jusqu'à 9 et on a une erreur. On nous dit que I n'est pas tout simplement défini. OK ? Donc là, voyons un dernier exemple. Comme je l'ai dit, celui-là est intéressant parce qu'on manipule ici le DOM. Donc DOM signifie Document Object Model. Si vous ne savez pas c'est quoi, vous pouvez regarder ici ma série de vidéos sur JavaScript. Ce qu'on va faire ici, c'est coller ceci. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on fait ici. On récupère au niveau de notre document un élément qui a pour identifier en liste. Donc au niveau de index.html, je vais créer pourquoi pas un UL qui a comme identifiant liste. Donc lorsqu'on met ici Document Get Element By ID liste, il va permettre de récupérer cet élément-là. Maintenant, ensuite, ce qu'on fait, c'est quoi ? On dit pour I qui commence à 1 et I qui s'arrête à 5. On va créer ici un élément LI. OK ? Et pour chaque élément LI qui est créé, on va lui rajouter ici un texte. Et comme texte, ce sera élément suivi ici de l'indice I. Donc en grosso modo, pour I allant de 1 à 5, on va rajouter un élément LI. Et le texte, ce sera ici élément 1, ensuite élément 2, élément 3, élément 4, élément 5. OK ? C'est ce que cela va permettre de faire un peu dynamiquement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On a un let I égal à J. Donc cette variable-là aura une portée locale, donc au niveau de ce bloc. Pas de souci. Pour chaque élément, donc pour chacun des LI qu'on aura au niveau de notre UL, on va rajouter un écouteur d'événements. Et ce sera ici le clic. Lorsqu'on va cliquer sur l'un de ces éléments de liste, on verra affiché clic sur l'événement et on met ici J. OK ? Donc ici, pour chacun, I va valoir 1, ensuite 2, ainsi 3, ainsi de suite. Donc normalement, si je clique sur le premier élément de la liste, on doit avoir clic sur l'élément 1. Si je clique sur le deuxième, clic sur l'élément 2, ainsi de suite. Et maintenant, vu qu'on a fini de créer notre élément, on l'a configuré et tout, on l'ajoute maintenant à notre fameux UL. OK ? Donc c'est cette ligne-là qui est présente ici qui permet de rajouter notre élément à notre UL à ce niveau-là. Tout ce qui était présent ici permettait de configurer notre élément. Et maintenant, on l'ajoute à notre fameuse liste qu'on avait pu récupérer à ce niveau-là. OK ? Ce que je vais faire, c'est quoi ? Je vais remplacer le let par un var et vous allez voir ce que ça donne. Donc j'enregistre tout à ce niveau. Je lance la compilation, tout se passe bien. Et si je viens ici, j'actualise, vous voyez, j'ai élément 1, élément 2, élément 3, élément 4, élément 5. Regardez, si je clique sur le premier élément, vous voyez, on met un clic sur l'élément 5. Si je clique sur le deuxième élément, vous voyez, on clique sur l'élément 5. Comme c'est la même chose qui s'affiche, on me dit, bon, ça s'est affiché deux fois. Si je clique ici, vous voyez, toujours clique sur l'élément 5. Donc à chaque fois que je clique sur un élément, on voit ici, clique sur l'élément 5. Donc si vous remarquez, par rapport à l'explication qu'on avait donnée précédemment, c'est quoi ? Le J qui est présent à ce niveau-là, à chaque fois, la valeur est modifiée, puisque ce ne sera pas un J différent. Donc lorsqu'on fera le premier tour de boucle, J va valoir 1. Après, J va valoir 2, ainsi de suite. Et la dernière valeur qui va rester, c'est ici 5, c'est pourquoi ici, pour chacun des éléments, ce sera maintenant, clique sur l'élément 5. Parce que J, avec le dernier tour de boucle, va valoir ici 5, ok ? Dans cette variable J, c'est la même variable qu'on modifie à chaque fois. Par contre, lorsqu'on utilise ici Let, cela va nous permettre d'avoir ici un J dont la portée est locale. Donc en premier lieu ici, on aura ici 1, après 2, mais ce ne sera pas la même variable qui est modifiée. Je vous le prouve, je relance la compilation, je viens ici, j'actualise. Ici, vous voyez maintenant, clique sur l'élément 1, clique sur l'élément 2, l'élément 3, 4 et 5. Et chiquez-vous. Donc les gars, j'espère qu'avec ces quelques exemples, vous avez vu un peu l'utilité de ce fameux Let là. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante, nous allons voir ici une autre fonctionnalité ISX. Peace.